Le matin du 24 janvier 1943, il faisait un froid humide d'Ile-de-France, avec un ciel bas et des traînées de brume qui s'effilochaient aux arbres. C'était dimanche, et il était tôt. En entrant dans la ville, nous avons vu quelques passants. Ils regardaient à peine les camions dans lesquels nous étions debout. Nous chantions et nous crions pour les faire au moins tressaillir. Nous sommes des Françaises, des prisonnières politiques. Nous sommes déportés en Allemagne. Nous sommes des Françaises, des prisonnières politiques. Nous sommes déportés en Allemagne. Les camions se sont arrêtés près d'une voie de garage éloignée des quais. Des wagons de marchandises formaient un long train. Les wagons de tête étaient déjà fermés. Ils contenaient douze sans-hommes qui avaient quitté le camp de Royal-Lieu la veille au soir et avaient ainsi passé la nuit en gare de Compiègne. Ils avaient dû avoir froid. Les quatre derniers wagons étaient béants. Soixante à soixante-dix dans chacun des trois premiers. Vingt-sept dans le dernier où j'étais. Nous étions deux cent-trente. Les soldats ont poussé les portes à Glissière et les ont verrouillées. Dans l'obscurité, nous nous sommes installés. Nous avions nos valises, nos sacs à main. Le train ne bougeait pas. Nous avons tiré de nos sacs papier et crayon et avons écrit des billets. Que la personne qui trouvera ceci est la gentillesse de prévenir. Ah, que sa fille ou sa femme ou sa soeur, Christiane ou Suzanne ou Marcel, est déportée en Allemagne. Nous avons bon moral. À bientôt. Le train s'est mis en marche. Nous avons chanté. Nous avons examiné les parois. Avec une lime à ongles ou un canif et nous avons fait sauter des nœuds du bois. À tour de rôle, nous collions un œil au trou pour lire les noms des gares. Au ralentissement, nous savions que nous approchions d'un aiguillage, d'un triage où il faudrait attendre. Et vite, nous préparions des billets que nous glissions sous les portes en les lestant de pièces de monnaie tant que nous en avons eues pour l'éteindre. À Chalons-sur-Marne, un cheminot allongé notre wagon à contre-voix en chuchotant. Ils sont battus. Ils ont perdu Stalingrad. Vous reviendrez bientôt. Courage les petites. Nous avons crié de joie et repris les chants à plein gosier. En Allemagne, nous sommes des Françaises, des prisonnières politiques. Nous sommes déportés en Allemagne. Nous sommes des Françaises, des prisonnières politiques. Nous sommes déportés en Allemagne. Le lundi, nous nous relayons toujours au trou. Les noms des guerres ne signifiaient plus rien. Dans la nuit suivante, il y eut un arrêt à Halles. On décrochait les wagons de tête où étaient les hommes. Ils allaient sur Orianien-Bourg. Le mercredi 27 janvier 1943, les wagons se sont ouverts. Des cris. Des hurlements. Des ordres incompréhensibles. Des chiens. Des SS. Des mitrailleuses. Des cliquetis d'armes. Un bord de voie qui n'était pas une gare. Le froid nous a transversés. Où étions-nous ? Nous ne l'avons su que deux mois plus tard. 150 sont mortes, sans savoir qu'elles étaient Auschwitz. Des caralles. Sous-titrage Société Radio-Canada